Hello ! J'espère que vous allez bien. Une petite séquence introductive pour vous présenter les plans qui vont suivre dans cette vidéo où je vais vous présenter les vœux laineux. Les plans que je vais vous présenter à la suite de cette séquence-ci sont extraits d'un de mes journaux créatifs où je vous expliquais ce que sont les vœux laineux, comment créer une wishlist sur Ravelry et comment offrir un patron sur Ravelry. Et comme visiblement ces séquences vous ont été bien utiles mais que là il va être impossible de les retrouver dans les mois à venir parmi toutes mes vidéos sur youtube, j'ai décidé d'extraire ces plans de ce journal créatif et d'en faire une vidéo dédiée comme ça si un jour vous avez besoin de revoir comment créer une wishlist sur Ravelry et comment offrir des patrons ou que vous connaissez quelqu'un qui ne sait pas faire et qui a besoin d'explications, vous pourrez lui transférer la vidéo. Donc à suivre des plans qui vont paraître un peu sortis du contexte parce qu'ils sont extraits d'un journal créatif mais dans les faits c'est un tuto pur et dur et ça pourra vous aider à faire plaisir à votre entourage pendant les vœux laineux alors que ce soit les vœux laineux de cette année ou des prochaines années puisque à mon avis le principe ne va pas réellement changer. Sur ce je vous souhaite de joyeuses fêtes, gâtez-vous, gâtez vos proches et bon visionnage si vous avez besoin du tuto n'hésitez pas à le partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et je veux commencer par vous parler des vœux laineux, oui les vœux laineux. Je voudrais vous expliquer ce que c'est parce que c'est un concept que je trouve absolument merveilleux et vous expliquer comment ça marche parce que l'année dernière je me rappelle j'avais eu des questions des gens qui comprenaient pas comment ça marchait, ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire et voilà. Donc les vœux laineux qu'est-ce que c'est à la base c'est un cadeau de amoureux du fil à un autre amoureux du fil donc un vœu laineux ça peut très bien être un cadeau à votre tricopine, à votre voisine, à votre soeur, à votre maman qui fait des arts du fil et vous lui offrez une pelote de laine, des restes de laine à chaussettes, vous lui offrez des patrons sur aveulerie, vous lui offrez des anneaux marqueurs, un sac à projet etc. Ça c'est la base du truc c'est à dire offrir un cadeau laineux à quelqu'un qui aime ça voilà mais ça a pris de l'ampleur depuis quelques années, moi c'est seulement depuis cette l'année dernière ou l'autre d'avant je sais plus dans l'année dernière je crois que je participe, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est merveilleux pour ce genre de projet donc en fait ça se passe sur instagram avec le hashtag velaineux 2022 que je vous mets là vous allez dans la barre de recherche instagram vous cliquez vous tapez velaineux 2022 et vous cliquez sur le hashtag et là vous aurez s'abonner moi je me suis abonnée au hashtag comme ça c'est pas très utile de s'abonner parce que vous verrez passer les publications mais ça n'a pas trop d'intérêt l'idée c'est que quand vous avez décidé d'aller offrir quelque chose à quelqu'un vous pouvez aller alors je mélange tout donc ça se passe sous forme de hashtag velaineux 2022 il y a une photo de publication qui a été créée par quelqu'un qui je sais plus qui c'est cette année si vous voulez l'utiliser vous vous screener sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et vous l'utilisez sinon vous en faites un autre on s'en fiche complètement l'image elle est là juste pour montrer que c'est ça voilà et donc le truc c'est qu'en fait vous offrez quand vous allez dans ce hashtag vous choisissez quelqu'un au hasard ou quelqu'un vous connaissez ou quelqu'un qui vous a envie de faire un cadeau ou machin ou plusieurs personnes d'ailleurs vous regardez ce qui est écrit dans son poste et dans son poste ça va être écrit pour les velaineux j'aimerais bien recevoir des patrons de ma wishlist sur ravelry des anneaux marqueurs des restes de laine à chaussettes et un sac à projet et là vous vous dites bah tiens je vais exaucer l'un de ses voeux donc soit vous avez envie de faire un colis ou vous comptez donc vous contactez la personne vous lui dites voilà j'aimerais t'offrir un cadeau pour les velaineux est ce que tu peux me donner ton adresse nanana soit vous avez la solution la plus facile moi c'est celle que j'utilise parce que je trouve que c'est quand même vraiment facile ou vous il ya marqué j'aimerais bien recevoir un patron des patrons de ma wishlist vous allez donc généralement la personne vous donne son pseudo ravelry ou comme moi moi j'ai mis le lien de ma wishlist directement dans ma bio instagram si vous voulez pas vous cassez tête à taper le pseudo vous allez dans la bio vous cliquez sur wishlist ravelry et pas d'attra vous tombez dessus vous allez dans la wishlist ravelry et vous offrez un cadeau à quelques une fois que vous avez offert un cadeau à quelqu'un ou à plusieurs personnes vous pouvez à votre tour poster la petite photo des velaineux en disant voilà je participe aux velaineux donc n'oubliez pas de mettre le hashtag sinon les gens ne vous trouveront pas et ne vous offriront rien du coup pour les velaineux j'aimerais recevoir ta 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 et vous laissez la magie opérer et ça fait boule de neige c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'offrir alors vous n'êtes pas obligé d'offrir un cadeau avant de faire votre publication parce que par exemple moi je l'ai pas fait pourquoi parce que j'ai fait ma publication au tout début des velaineux et du coup il n'y avait personne qui avait fait sa publication encore donc j'avais personne à qui offrir quelque chose donc j'ai fait ma publication et moi ce que j'ai choisi de faire c'est d'offrir une dizaine de patrons entre le donc entre maintenant le 1er novembre et le 31 décembre puisque c'est la période des velaineux et via ravelry parce que c'est hyper facile d'offrir des patrons sur ravelry parce que c'est des petits budgets vous choisissez parmi la wishlist de la personne ce qui vous plaît ce que vous avez envie de lui offrir ou en fonction de votre budget il y a des patrons plus ou moins chers ça ne nécessite pas de demander l'adresse de la personne ça ne nécessite pas de préparer des colis de payer des frais d'envoi voilà c'est hyper facile et ça fait super plaisir et c'est vraiment petit budget quoi franchement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10 euros c'est vraiment un petit budget donc moi j'ai choisi d'offrir une dizaine de patrons entre maintenant et le 31 décembre et ce que je vais faire c'est que je vais faire 5 cadeaux à 5 personnes que je connais que ce soit des tricopines ou que ce soit des gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux que j'ai envie de remercier pour leur contenu par ce petit cadeau et je vais prendre 5 personnes au hasard ça je le ferai plutôt au courant décembre quand beaucoup de gens auront publié leur wishlist de velaineux je vais prendre 5 personnes au hasard dans le hashtag et je leur offrirai un patron et c'est ça qui est très très cool avec les velaineux c'est qu'on peut gâter absolument tout le monde des gens qu'on connait pas, des gens qui ont des tout petits comptes Instagram des gens qui sont peut-être tout seuls vous en savez rien ils vont recevoir un patron et ça va être le noël de leur vie des gens peut-être qui vont passer des fêtes tout seuls des gens voilà et je trouve ça cool alors je vais offrir des patrons à des gens connus parce que je voudrais les remercier pour le bien-être qu'ils m'apportent et le bonheur qu'ils m'apportent par leur contenu mais faut pas se sentir obligé d'offrir des patrons à des gens connus parce que faut se dire aussi que ces gens là vont peut-être en recevoir plus que de nécessaire et qu'il y a des petits comptes qui ne vont rien recevoir peut-être c'est pour ça que moi je vais aller piocher au hasard et c'est pour ça que moi je vais pas offrir un seul cadeau mais je vais en offrir 10 parce que je me dis que voilà je vais remercier 5 personnes qui sont connues ou pas que ce soit des gens qui comptent pour moi dans mes relations amicales ou que ce soit des gens qui m'ont fait du bien ou qui me font du bien par leur contenu sur les réseaux et 5 personnes au hasard et si je vois que je tombe sur des gros comptes que je connais mais que j'avais pas prévu d'offrir un cadeau peut-être que je changerais pour des comptes que je ne connais pas et voilà c'est aussi l'occasion de faire plaisir un peu au hasard de jouer le petit lutin pour quelqu'un et c'est très très cool et c'est ça que j'adore dans les veléneux et c'est que plus ça tourne et plus on offre des cadeaux machin on offre un cadeau qui offre un truc et c'est vraiment trop chouette voilà c'est ça que je voulais vous dire donc vous pouvez regarder ce que j'ai écrit sur ma publication Instagram des veléneux si vous voulez vous inspirer du texte tout simplement n'oubliez pas de mettre le hashtag veléneux2022 voilà et n'oubliez pas de faire votre wishlist sur Ravelry parce que moi si je tombe sur le poste de quelqu'un qui n'a pas de wishlist bah désolée mais je peux pas faire de patron et alors j'ai eu plusieurs questions je vais faire des screens en même temps que vous pour vous montrer on m'avait demandé comment créer une wishlist sur Ravelry et on m'a demandé comment offrir un patron sur Ravelry donc je vous insère ça là écoutez bien alors comment créer une wishlist sur Ravelry donc déjà on va sur notre ami Ravelry voilà je enclenche la caméra tac donc je vais aller dans les patrons bon je vais prendre n'importe lequel pour vous montrer l'exemple donc je vais dans les patrons vous avez tapé le nom d'un patron qui vous plaît tout ça hop vous êtes dans les patrons et admettons que le premier patron là bon j'aime pas celui là allez le petit patron là vous souhaitez le mettre dans vos favoris vous cliquez dessus vous cliquez sur le petit coeur sauvegarder dans non voilà j'ai cliqué sur créer un projet non vous cliquez sur sauvegarder dans et là si vous avez créé des bundles donc des listes de favoris à thème comme moi pull chaussettes machin vous pouvez le mettre dedans sinon vous avez un petit truc avec cadeau qui s'appelle wishlist et vous le mettez là dedans et comme ça les gens voient tout ce que alors moi je vais l'enlever de mes favoris parce que ce truc là je n'en veux pas vous voyez tout ce que la personne a mis dans ses favoris et vous êtes sûr de lui offrir quelque chose qui lui fait plaisir donc je vais vous montrer en direct comment moi enfin comment on fait pour offrir un patron puisque moi j'ai l'intention d'offrir un patron à quelqu'un donc une des personnes qui fait partie de ma liste de 5 personnes que je voudrais remercier elle est là donc on est toujours sur notre amie Ravelry moi je veux offrir un patron à Cléclé54 qui est Cléa qui fait la chaîne YouTube avec sa maman je ne sais plus c'est Nanana de fil bobine de fil je ne sais plus enfin bref les vidéos dont je vous ai déjà parlé plein de fois donc vous tapez le pseudo de la personne moi je l'ai c'est marqué user Cléclé54 je clique sur Cléclé54 vous avez donc Cléclé54 Nanana vous voyez qu'il y a un petit coeur il y a des choses dedans vous cliquez donc dans son truc petit coeur favori et là vous voyez que en haut il y a marqué all 15 donc 15 trucs en tout 14 favoris et un bundle vous cliquez sur le bundle et là vous voyez qu'il s'appelle wishlist ah et vous vous dites trop bien wishlist je clique sur la wishlist alors qu'est-ce qu'elle a Cléclé dans son dans ses favoris elle a quelques patrons qu'est-ce que je vais lui offrir je vais lui offrir tiens le honey bucket bag de petite nid donc je clique dessus là je clique sur purchase donc acheter et là quand vous avez vous cliquez sur acheter il y a buy it now donc acheter maintenant à tout cartes ajouter au panier ou send as a gift il y a un petit cadeau offrir à quelqu'un donc je clique sur send as a gift il faut rentrer le pseudo ou le mail de la personne donc moi je rentre le pseudo de la personne je pensais que depuis la wishlist on pouvait offrir directement sans retaper le pseudo mais je ne sais pas donc on tape le pseudo de la personne c'est pas bien compliqué et on met un petit mot hop voilà et on fait preview your gift donc prévisualiser votre cadeau il vous dit que c'est bon si vous vous êtes trompé de pseudo il vous le dit ça ne part pas dans le vide moi ça m'est déjà arrivé et ça me dit désolé les utilisateurs inconnus et là vous continuez donc si ça veut bien voilà vous cliquez sur payer je vais vous épargner l'étape de paiement puisque ça ne vous regarde pas mes identifiants Paypal voilà vous payez ça vous dit que vous avez bien payé nanana hop et voilà ça vous dit que vous avez envoyé un cadeau du Honey Bucket Bad à Cléclé 54 voilà j'espère que c'est clair si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je vous invite vraiment à ne pas tarder à faire votre wishlist à ne pas tarder à faire votre publication sur Instagram donc en screenant la petite photo en mettant le petit texte tout ça et puis je vous invite vraiment à offrir des petits cadeaux laineux dans la limite de vos moyens bien sûr mais si vous avez les moyens n'hésitez pas à offrir je sais pas 10-12 patrons dans le courant des deux mois à venir répartis sur deux mois si on offre des patrons à 5 euros ça fait un budget de 50 euros ça va c'est pas la mer à boire pour tous les gens qui ont un salaire j'ai pas un salaire exorbitant mais j'ai un salaire convenable voilà je sais pas ça fait du bien autour de soi et dépenser 25 euros par mois dans des cadeaux qui font plaisir c'est à ma portée personnellement et je pense que c'est quand même à la portée de beaucoup de beaucoup de bourses voilà après vous pouvez aussi envoyer des petits messages doux aux gens si vous n'avez pas d'argent et ça fait très plaisir aussi et ça fait très plaisir